Chers amis, bonjour. J'ai eu la surprise qui m'a fait sourire au départ, de voir Anthony Zilliau donner une conférence de presse pour parler de la rénovation du Pont-Neuf. Alors ça m'a fait sourire parce qu'au départ je me souviens qu'au sein du conseil d'administration de la CEMIB, devait siéger un représentant de la CCRLP et pour ne pas le nommer il s'agissait de M. Grappin. M. Grappin que nous avons eu l'honneur, grand honneur de ne voir que deux fois en six ans, deux fois au départ de la gestion en 2014 et une fois parce qu'il devait avoir cinq minutes à perdre qui passait devant et qui s'était arrêté à la CEMIB. Sinon nous n'avons jamais vu M. Grappin aucun représentant de la CCRLP. Or M. Zilliau qui a beaucoup critiqué aussi la CEMIB, sa gestion, qui a même, je le répète, traité d'une façon inhumaine la directrice lorsqu'il a pris possession de la CEMIB, mais ça c'est un autre sujet dont je reparlerai plus tard, M. Zilliau récupérait la paternité de la rénovation de ce centre. Or je m'inscris totalement en faux. Et on a l'habitude que M. Zilliau parle d'une chose et en fasse une autre. On a l'habitude des promesses de M. Zilliau. Je vais faire un nouveau cinéma, ça fait six ans qu'on entend parler du cinéma. Je vais faire un nouveau Noël aux légumes, on en entend parler depuis six ans. D'ailleurs la grue est toujours en place. Un hôtel des entreprises et on ne voit rien sortir. On ne voit rien sortir. Alors comme les coucous, M. Zilliau qui est incapable de couver des oeufs qui ne peut pas pondre forcément, vient couver ceux des autres. Alors à un moment on sourit, on rigole et puis après on ne rigole plus. On ne rigole plus parce que c'est de l'usurpation. C'est du mensonge éhonté. Si la rénovation sort de terre bientôt, vous devez savoir chers amis du Pont Neuf que c'est grâce à vous parce que nous avons fait des réunions avec vous où nous avons travaillé sur le moindre détail. Nous avons discuté de ce qui vous importait, de ce qui vous importait moins. Et avec ces idées que vous nous avez données, Mme Marti, l'équipe de la CEMIB et moi-même avons été capables de dégager toutes les marges de manœuvre qui vont permettre cette rénovation. Et j'en suis d'autant plus fière que cette rénovation attendait depuis des années et des années. Et que Mme Marti et moi n'avons jamais cessé de travailler pour aboutir à ce projet qui malheureusement, du fait du Covid, et vous le savez chers amis habitants du Pont Neuf, que c'est le fait du Covid qui nous a empêchés d'aller jusqu'au bout. Alors voilà, je voulais rétablir une vérité. Les Bollinois le savent. Parce que le vendredi matin, les personnes du Pont Neuf viennent me parler. Et les personnes du Pont Neuf, on ne leur ment pas. Ils n'attendent rien de M. Zilliot. Ils attendent juste qu'on s'occupe d'eux. Comme l'équipe précédente ne s'est pas occupée d'eux. Et comme personne ne s'est jamais occupé d'eux. Comme Mme Marti et moi-même, nous nous sommes occupés d'eux. Donc voilà, à toute vérité, il faut redonner sa place. Merci beaucoup.